Rector Lessage, c'est 200 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, c'est 15 unités de production en France, deux à l'étranger, à l'international, une en Pologne, une en Belgique. La force commerciale du groupe, c'est environ 160-170 personnes, séparées en deux activités, la maison individuelle, ou le canal de distribution et le négoce, et le logement collectif, industriel et tertiaire. Dans ce segment, nous avons besoin aujourd'hui de renforcer notre force de prescription. Il faut aller vendre aux promoteurs, il faut aller vendre aux clients finales. Notre démarche vers le CRM était de s'assurer que l'information est disponible à tous, que l'information va très rapidement vers celui qui en a besoin, et de professionnaliser et d'être mieux au courant du marché. Nous avons fait appel à l'entreprise Business & Decisions, avec un consultant, Eric Blanche, qui a eu la capacité de nous réunir tous ensemble, une cinquantaine d'intervenants autour de 16 ateliers de travail, dont le but a été, un, de tenir compte de chacune des particularités des forces commerciales, et deux, de centraliser en fait les points communs autour de l'outil. Il a compris la démarche et il a regardé comment l'outil, donc Dynamics CRM, pouvait être paramétré en fonction de nos besoins. Ce qui a fait vraiment le choix du produit, c'était que les commerciaux doivent pouvoir se connecter en dehors de tous points d'accès réseau. C'est-à-dire qu'on voulait qu'ils embarquent avec eux leurs données, qu'ils les travaillent et les exploitent sous Outlook, et qu'ils puissent en fin de semaine les réinjecter dans le système. Deuxième critère, ça a été le point d'accès à partir d'une connexion internet qu'on puisse alimenter et se connecter à la solution et l'enrichir. Troisième point important, ça a été la facilité de l'adaptation du logiciel à nos métiers et à nos process, qu'on puisse l'adapter, le modifier, le paramétrer à notre guise. Le quatrième critère de choix était le fait qu'on puisse se connecter à l'application, même de façon plus light, avec des informations peut-être plus réduites, via nos smartphones. Après le cahier des charges et la maquette, Business & Decision est intervenu pour la finalisation de la réalisation du projet, aussi bien pour le côté architecture que pour les développements spécifiques qui restaient, et puis pour une grosse partie, la partie critique, qui était les interfaces. Parce que l'outil Dynamics CRM est interfacé avec des outils d'études, avec l'ERP, avec les outils de reporting. Comme Rector a fait le choix d'avoir un Dynamics CRM hébergé chez eux, ils ont accès à la base SQL Server, donc ils peuvent facilement faire les imports-exports de données, les synchronisations, etc. Le second point, ce sera forcément d'étendre le déploiement, j'ai envie de dire, à d'autres utilisateurs. Et puis la troisième extension naturelle et qui est facile à réaliser avec Dynamics CRM, c'est de rajouter des outils tiers, puisqu'autour de l'outil il existe une communauté de développeurs et d'éditeurs. Parce qu'aujourd'hui on était plus à estimer des parts de marché, donc là on a vraiment la possibilité de capter une information et de mettre en fait des réalités sur des feelings, pour voir si effectivement on est dans l'atteinte de nos objectifs. Dynamics CRM va nous permettre d'avoir nos plans de comptes, nos parts de marché et clairement de pouvoir mieux driver en fait notre déploiement commercial et nos phases de conquête comme nos phases de défense de parts de marché. Les bénéfices pour l'IT sont à l'ordre de trois. Le premier, c'est la connexion et la centralisation de l'ensemble des informations de la force commerciale. Le deuxième point, c'est leur permettre d'avoir un tableau de bord accessible depuis la solution Dynamics CRM ou depuis nos solutions BI. Le troisième point important pour nous, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'installer quoi que ce soit de plus sur les postes. La facilité d'implémentation de l'outil va nous permettre de le déployer très rapidement sur l'ensemble de nos filiales, qu'elles soient françaises, polonaises, belges, slovaques ou tchèques.